Depuis que nos ancêtres humains ont commencé à graver leur histoire sur les parois de leur grotte et sur des tablettes en pierre, tel un fil enchâssé dans l'aiguille du temps, le cœur est un symbole qui représente la santé, la sagesse, l'intuition, la guidance et l'intelligence supérieure. Les anciens Égyptiens, qui appelaient le cœur Yeb, pensaient que c'était ce dernier, et non le cerveau, qui était le centre de la vie et la source de la sagesse humaine. Les Mésopotamiens et les Grecs considéraient que le cœur était le centre de l'âme. Néanmoins, les Grecs considéraient qu'il était une source indépendante de chaleur dans le corps, tandis que les Mésopotamiens croyaient qu'il s'agissait d'un fragment de la chaleur du soleil. Ils ont même réalisé des sacrifices humains, au cours desquels ils retiraient un cœur qui continuait de battre et l'offrait au Dieu Soleil. Pour les Romains, le cœur était l'organe central vital du corps. Au XVIIe siècle, lors de l'avènement de la Révolution scientifique, le philosophe René Descartes estimait que le corps et le mental étaient deux aspects bien distincts. Suite à cette vision mécaniste de l'univers, on s'est mis à considérer le cœur comme une machine extraordinaire. Son mécanisme physique, celui d'une pompe, a alors commencé à prendre le pas sur sa fonction de siège de l'intelligence innée chez l'homme. Progressivement, la recherche scientifique a ainsi mis de côté le lien entre notre cœur et nos émotions, notre moi supérieur. Ce n'est que depuis l'émergence des nouvelles sciences au cours des dernières décennies que l'on a commencé à comprendre et à reconnaître que le cœur est un générateur de champs électromagnétiques et nous relie aux champs unifiés. On sait que le cœur ne se contente pas de préserver la vie, d'être une simple pompe musculaire permettant de faire circuler le sang dans tout le corps, mais qu'il s'agit d'un organe capable d'influencer les sentiments et émotions. Le cœur est un organe sensoriel qui guide nos prises de décisions, ainsi que notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans le monde. C'est un symbole qui transcende le temps, l'espace et la culture. Le postulat suivant est communément accepté « Quand nous sommes reliés à la sagesse du cœur, nous pouvons y puiser amour et guidance supérieure. » Peut-être vous demandez-vous pourquoi, parmi tous les organes, par exemple la rate, le foie ou les reins, le cœur est le seul à être doté d'une intelligence. Depuis 2013, de grandes avancées ont été réalisées dans la mesure et la quantification de la cohérence et de la transformation, qui sont des aspects essentiels pour comprendre le rôle du cœur. Presque tout le monde convient que les sentiments élevés du cœur nous relient à la conscience d'amour, de compassion, de gratitude, de joie, d'unité, d'acceptation et d'abnégation. Il s'agit de sentiments qui nous comblent et nous permettent de nous sentir complets et connectés, à l'inverse du stress qui sépare les gens et nous vident de notre énergie vitale. Le problème est que ces émotions supérieures du cœur sont souvent le fruit du hasard, c'est-à-dire qu'elles dépendent de phénomènes externes liés à notre environnement, au lieu d'être provoquées volontairement. Il ne fait aucun doute qu'il est aujourd'hui délicat de maintenir notre équilibre mental et émotionnel, au vu du rythme effréné, du stress et de la prédominance de la productivité dans nos cultures, et que, quand cet équilibre vient à manquer, cela peut avoir des répercussions graves sur notre santé. Par exemple, au début du XXe siècle, rares étaient ceux qui mourraient de maladies cardiaques, tandis qu'aujourd'hui, c'est la cause principale des décès chez les hommes, comme chez les femmes. Chaque année, aux États-Unis, les maladies cardiaques coûtent la bagatelle de 207 milliards de dollars si l'on cumule le coût des soins, des médicaments et de la perte de productivité. Le stress est l'un des facteurs principaux de ces maladies, et il atteint un niveau épidémique. Heureusement, il existe un antidote. En effectuant des recherches et en étudiant les multiples facettes de la cohérence cardiaque, nous avons découvert que nous sommes en mesure de réguler notre état interne, indépendamment des circonstances de notre environnement externe. Comme pour toute autre compétence, la mise en place volontaire d'une cohérence cardiaque nécessite un savoir, une mise en application et de la pratique. Notre partenariat avec le Heard Math Institute, HMI, et ses travaux avant-gardistes, a grandement contribué à notre compréhension du cœur. Il s'agit d'une organisation caritative spécialisée dans la recherche et l'éducation et qui œuvre afin de mieux comprendre la cohérence cérébro-cardiaque. Depuis 1991, le HMI a mis au point, à partir de ses recherches, des outils scientifiques fiables permettant de faire le lien entre le cœur et le mental, ainsi que d'approfondir les liens de cœur à cœur. Sa mission est d'aider les gens à aligner, à équilibrer leur système physique, mental et émotionnel, grâce à la guidance intuitive du cœur. À la base de ce partenariat se trouve une croyance partagée. Afin de se créer un nouvel avenir, une personne doit associer une intention claire, cohérence cérébrale, à une émotion élevée, cohérence cardiaque. Les recherches du HMI ont prouvé qu'en combinant une attention ou une pensée, faisant office, comme vous l'avez vu, de charge électrique, à un sentiment ou une émotion, dont vous savez déjà qu'il s'agit d'une charge magnétique, nous pouvons changer notre énergie biologique et, par voie de conséquence, notre vie. C'est l'union de ces deux éléments qui produit des effets mesurables sur la matière et qui nous permet biologiquement de cesser de vivre dans le passé pour nous ouvrir à un avenir nouveau. Lors de nos séminaires dans le monde entier, nous enseignons à nos participants à maintenir ces états élevés afin de cesser de vivre comme des victimes, passant d'une émotion à l'autre et afin de commencer à vivre en tant que créateurs de leur réalité. Tel est le processus qui permet de mettre en place un nouvel état d'être ou une nouvelle personnalité à l'origine d'une nouvelle réalité. Au cours des dernières années, l'un des objectifs de notre partenariat avec le HMI a été d'enseigner à nos participants à réguler et à préserver intentionnellement leur cohérence cardiaque. Tels les battements réguliers d'un tambour, la cohérence cardiaque fait référence à une fonction physiologique du cœur qui l'amène à battre de manière cohérente, rythmée et ordonnée, le phénomène inverse lorsque son fonctionnement est désordonné, étant appelé incohérence cardiaque. Lorsque nous sommes en état de cohérence cardiaque, nous pouvons accéder à l'intelligence du cœur, ainsi définie par le HMI. Flux de conscience et d'idées qui survient lorsque le mental et les émotions sont équilibrés est rendu cohérent par l'intermédiaire d'un processus volontaire. Cette intelligence se traduit sous la forme d'une certitude directe et intuitive, donnant lieu à des pensées et émotions bénéfiques pour soi-même et autrui. Comme vous le découvrirez dans ce chapitre, les bienfaits de la cohérence cardiaque sont nombreux, elles diminuent la tension artérielle et améliorent le système nerveux, l'équilibre hormonal et le fonctionnement cérébral entre autres. Quand vous demeurez dans des états émotionnels élevés, indépendamment des circonstances extérieures, vous pouvez accéder à une intuition supérieure qui favorise une meilleure compréhension de vous-même et d'autrui, contribue à prévenir les schémas stressants dans votre vie, augmente la clarté mentale et favorise la prise de décision. En plus des découvertes du HMI, nos données suggèrent fortement que les émotions prolongées du cœur favorisent une expression génétique plus saine. La cohérence cardiaque nécessite de cultiver et de maintenir des émotions élevées telles que la gratitude, l'appréciation, l'inspiration, la liberté, la bienveillance, l'altruisme, la compassion, l'amour et la joie. Les bienfaits d'un battement cardiaque cohérent se font ressentir dans tous les systèmes du corps. Consciemment ou non, beaucoup d'entre nous cultivent chaque jour des sentiments tels que l'insatisfaction, la colère ou la peur. Aussi, pourquoi ne pas s'entraîner à créer et à maintenir à la place des sentiments de joie, d'amour et d'altruisme ? Cela ne nous permettrait-il pas, au bout du compte, de créer un nouvel état interne et, par la même, une santé et un bonheur globaux ? Le cœur, passerelle entre notre humanité et notre divinité. Comme vous avez pu le lire au chapitre sur la bénédiction des centres énergétiques, le centre énergétique du cœur, qui se situe juste derrière le sternum, est le quatrième du corps. Il nous relie à des niveaux supérieurs de conscience et d'énergie et il est le début de notre divinité. En fait, il constitue une passerelle entre les trois centres énergétiques du bas, associés à notre corps terrestre, et les trois centres énergétiques du haut, associés à notre moi supérieur. Il nous permet de nous connecter au champ unifié et représente l'union des polarités, la fin de la dualité. C'est en lui que fusionnent les séparations et les énergies polarisées que s'unifient le yin et le yang, le bien et le mal, le positif et le négatif, le masculin et le féminin, le passé et l'avenir. Quand votre cœur devient cohérent, votre système nerveux réagit en augmentant l'énergie cérébrale, la créativité et l'intuition, ce qui a un effet positif sur virtuellement tous les organes du corps. Alors, le cœur et le cerveau travaillent de concert et vous vous sentez plus complet, plus relié et plus heureux, non seulement intérieurement, mais également avec chaque chose et chaque être. Quand vous êtes centré dans votre cœur, la complétude que vous éprouvez consomme tout éventuel sentiment de désir ou de manque. Dans cet état de complétude et d'unité, votre vie commence à devenir magique car vous ne créez plus avec la dualité ou la séparation en toile de fond, c'est-à-dire que vous n'attendez plus que quelqu'un d'autre vous soulage de vos sentiments de manque, de vide ou de séparation. Au contraire, vous apprenez à vous connaître vraiment et à vous recréer. Si, chaque jour, vous activez votre centre cardiaque convenablement et suffisamment longtemps, vous aurez de plus en plus le sentiment que votre avenir est déjà là. Comment éprouver du désir ou du manque quand on se sent complet ? Si les trois premiers centres énergétiques reflètent notre nature animale et sont le reflet de nos polarités, nos opposés, nos rivalités, nos besoins et nos manques, le quatrième centre marque quant à lui le commencement de notre cheminement vers notre nature divine. C'est à partir de ce centre que nous pouvons transformer nos pensées et notre énergie et privilégier les états désintéressés aux états intéressés, ce qui nous permet de nous sentir moins affectés par la séparation, la dualité et de faire davantage de choix en faveur du bien commun. Nous avons tous ressenti, à un moment ou à un autre de notre vie, cette conscience du cœur. Quand on est dans cette énergie, on se sent comblé, en paix avec soi-même et avec son environnement. Quand on accueille les sentiments du cœur, qui nous amènent naturellement à donner, servir, aider, pardonner, aimer, faire confiance, etc., on ne peut que se sentir rempli, complet. À mon sens, telle est notre nature innée d'êtres humains. Homéostasie, cohérence et résilience Comme vous l'avez appris, le système nerveux autonome, SNA, qui est la partie du système nerveux qui gère les mécanismes inconscients, se divise en deux sous-systèmes, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Comme vous le savez, le système nerveux sympathique, quand il est activé, régule les actions et réactions inconscientes du corps, telles que l'accélération de la respiration ou du rythme cardiaque, la transpiration, la dilatation des pupilles, etc. Sa fonction principale est de stimuler les réactions de survie face à l'imminence d'un danger réel ou perçu. Ce système est là pour nous protéger de notre environnement externe. Quant au système nerveux parasympathique, il complète le système nerveux sympathique dans le sens où il accomplit les fonctions opposées. Son rôle est de conserver l'énergie, de détendre le corps et de ralentir les fonctions du système sympathique qui consomme beaucoup d'énergie. Le système parasympathique nous protège dans notre environnement intérieur. Si l'on comparait le SNA à une voiture, le système parasympathique serait les freins et le système sympathique l'accélérateur. Ces deux aspects du SNA transmettent en continu les communications entre le cœur et le cerveau. Précisons que ces deux organes sont ceux qui bénéficient du plus grand nombre de connexions nerveuses entre eux. Les systèmes sympathiques et parasympathiques ont pour fonction d'assurer continuellement un état d'homéostasie, équilibre relatif entre tous les systèmes, à l'intérieur du corps. Quand le corps est en état d'homéostasie, on se sent généralement détendu et en sécurité dans son environnement. Tous les systèmes corporels travaillant main dans la main, avec une perte d'énergie minimale, on peut intentionnellement influencer le système nerveux et créer une cohérence. Pour que l'on puisse éprouver les émotions cohérentes, les connexions neuronales entre le cœur et le cerveau doivent être coordonnées, équilibrées et connaître un fonctionnement optimal. Lorsque le cœur bat de manière ordonnée et cohérente, cela crée une cohérence dans le SNA, ce qui améliore nos fonctions cérébrales et nous permet de nous sentir plus créatifs, plus concentrés, plus rationnels, plus conscients et disposés à apprendre. Comme vous le savez, l'opposé de la cohérence est l'incohérence. Lorsque le cœur bat de manière incohérente, on se sent déséquilibré, angoissé, tendu, éparpillé. Le corps étant en mode survie, notre fonctionnement est plus primitif, plus animal, et nous nous coupons des émotions élevées, qui sont la marque de notre humanité supérieure, de notre divinité. L'incohérence est le produit du stress, qui est lui-même la réaction du corps et du mental à des perturbations dans notre environnement externe. Si le système nerveux parasympathique fonctionne de manière optimale quand nous nous sentons en sécurité, le système nerveux sympathique s'active essentiellement quand nous nous sentons en danger. Le stress que nous éprouvons alors n'est pas nécessairement lié à l'événement en soi, mais peut-être le résultat de réactions émotionnelles que l'on ne sait pas gérer. En état d'homéostasie, le corps est comparable à une machine sophistiquée, aux réglages minutieux, mais quand des émotions telles que la rancœur, la colère, la jalousie, l'impatience et la frustration persistent, tout se déséquilibre. Si vous repensez à un moment récent où vous avez ressenti du stress, cela évoquera sûrement en vous une sorte de rythme fragmenté, il s'avère que c'est exactement ce que fait le cœur dans ce genre de situation, son battement a alors un rythme fragmenté. En état de stress chronique, l'organisme a du mal à maintenir l'homéostasie et on commence alors à souffrir d'une multitude de symptômes liés au stress. Ce dernier, quand il est constant, prend de l'énergie dans le champ invisible qui entoure le corps et nous prive de notre force de vie, nous laissant trop peu de temps ou d'énergie pour nous régénérer. Lorsque le corps se nourrit aux hormones du stress, nous sommes pris au piège d'un cercle vicieux dans lequel l'incohérence et le chaos deviennent la normalité. Mais à quel prix ? Les effets à long terme du stress peuvent être catastrophiques. D'après une étude de la clinique Mayo, portant sur des personnes atteintes de maladies cardiaques, le stress psychologique est le prédicteur le plus important de futurs problèmes cardiaques, tels que l'arrêt cardiaque, l'infarctus et la mort cardiaque. De nombreuses personnes n'ont même pas conscience d'être soumises à un stress chronique jusqu'à ce que survienne par exemple un infarctus. En effet, il tombe sous le sens que si le cœur bat de manière incohérente pendant trop longtemps, sans retourner à l'ordre ou à l'équilibre, il va tôt ou tard défaillir. Un facteur clé pour gérer le stress est ce que l'on appelle la résilience, définie par le HMI comme l'aptitude à se préparer et s'adapter au stress, à l'adversité, à un traumatisme ou à une épreuve et à s'en remettre. La résilience et la gestion émotionnelle font partie intégrante de nombreux processus physiologiques importants, déterminant la régulation énergétique, la vitesse à laquelle le corps se remet d'un stress et notre aptitude à rester en bonne santé et en homéostasie. La communication entre le cœur et le cerveau Nous avons été amenés à croire que c'est le cerveau qui domine notre biologie. Si cela est en partie vrai, il n'en demeure pas moins que le cœur est un organe autorhythmé, ce qui signifie que les battements cardiaques ont pour origine le cœur même et non le cerveau. Par exemple, on sait que chez un grand nombre d'espèces, le cœur peut être retiré du corps et plongé dans une solution saline appelée liquide de ringer où il continuera de battre pendant un certain temps, indépendamment de toute connexion neurologique avec le cerveau. Chez le fœtus, le cœur commence à battre avant même que le cerveau ne soit formé, au bout d'environ trois semaines, tandis que l'activité électrique cérébrale ne commence pas avant la cinquième ou sixième semaine environ. Cela démontre que le cœur est capable d'être à l'origine de communication avec le système nerveux central. Autre facteur montrant que le cœur est unique, il contient des nerfs associés aux deux systèmes du SNA, ce qui signifie que le moindre changement dans les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques affecte le fonctionnement du cœur d'un battement à l'autre. C'est important car, que nous en soyons conscients ou non, chaque émotion que nous ressentons influence notre fréquence cardiaque par l'intermédiaire du système nerveux central. Ainsi, le cœur, le cerveau limbique et le SNA ont un lien très étroit dans la mesure où l'équilibre ou le déséquilibre de l'un affecte l'autre. D'ailleurs, le cerveau limbique, siège du système nerveux autonome, est également appelé cerveau émotionnel. Aussi, en modifiant vos émotions, vous influencez vos fonctions autonomes. Aujourd'hui, avec environ 75% de précision, la science peut prédire ce que ressent quelqu'un simplement en observant l'activité de son cœur à l'aide d'un outil appelé analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque VFC. La VFC est un phénomène physiologique mesurant les épreuves environnementales et psychologiques. Elle est le reflet de la variation des intervalles d'un battement du cœur à l'autre, d'où le terme de variabilité. Entre autres usages, la VFC permet de mesurer la flexibilité du cœur et du système nerveux, reflet de notre état de forme et de santé, ainsi que notre aptitude à équilibrer mentalement et émotionnellement notre vie. En étudiant le rythme cardiaque à l'aide de la VFC, les scientifiques peuvent détecter des schémas approfondissant notre compréhension de la gestion humaine, des émotions et des effets de ces derniers sur le bien-être. C'est pourquoi les recherches sur la VFC sont un moyen unique d'explorer la communication entre le cœur, le cerveau et les émotions. De nombreuses études montrent qu'une variabilité modérée facilite notre adaptation aux épreuves de la vie. En revanche, une VFC faible est un prédicteur fort et indépendant de futurs problèmes de santé, parmi lesquels toutes les causes de la mortalité. Une faible VFC est également associée à de nombreuses pathologies. Quand on est jeune, on a une variabilité plus importante, mais avec l'âge, elle diminue. Les schémas de la VFC sont si constants qu'en étudiant un relevé de VFC, un scientifique peut généralement estimer l'âge du sujet à environ deux ans près. Pendant longtemps, on a considéré qu'avoir un rythme cardiaque régulier était un signe de bonne santé, mais aujourd'hui, on sait que celui-ci se modifie de battement en battement, même pendant notre sommeil. D'année en année, des chercheurs du HMI ont découvert des informations encodées dans ces intervalles en observant les espaces entre les battements sur les relevés de VFC à défaut des pics propres à chaque battement. Cela est comparable au code Morse, dans lequel les communications sont définies par les intervalles entre les transmissions. Dans le cas du cœur humain, les intervalles entre chaque battement sont des transmissions complexes utilisées pour relayer des communications entre le cerveau et le corps. Au cours des années 1990, des chercheurs du HMI ont découvert que quand on porte son attention sur son cœur, en ressentant des émotions élevées telles que l'appréciation, la joie, la gratitude et la compassion, ces sentiments pouvaient être observés sous forme de schémas cohérents dans le rythme cardiaque. À l'inverse, les émotions liées au stress provoquent des incohérences et des irrégularités du rythme cardiaque. Cette découverte associait les états émotionnels au schéma de la VFC, voire figure 7.1 dans l'annexe. Le graphique du haut représente un rythme cardiaque incohérent, résultat d'émotions telles que la rancœur, l'impatience ou la frustration. Quant au graphique du bas, il représente un rythme cardiaque cohérent, résultat d'émotions telles que la gratitude, l'appréciation et la bienveillance, graphique mis à disposition par le Hurt Math Institute. Les chercheurs ont également constaté que la fréquence, mesurée en battements par minute, et le rythme cardiaque étaient deux réactions biologiques distinctes. Par exemple, il est possible d'avoir une fréquence cardiaque élevée tout en gardant un état de cohérence. Par conséquent, on a déterminé que le rythme cardiaque peut créer des états de cohérence dans le corps. Quand notre VFC traduit un schéma de cohérence cardiaque, cela reflète une synchronisation et une harmonie accrue entre les deux aspects du SNA, ainsi qu'au niveau de l'activité dans nos centres cérébraux supérieurs. La médecine occidentale nous induit en erreur en nous faisant croire que nous ne pouvons contrôler le système nerveux autonome de notre corps, par exemple, la fréquence cardiaque et la tension artérielle, ses fonctions échappant à l'influence de la conscience, sans parler de la séparation entre les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Néanmoins, on sait aujourd'hui qu'il n'est pas nécessaire d'être un yogi ou un mystique pour maîtriser ce genre d'aptitudes. Il suffit d'activer la super-conscience, ce qui peut s'apprendre. C'est l'une des raisons pour lesquelles le HMI enseigne l'importance de la cohérence cardiaque non seulement à des particuliers, mais aussi dans l'armée, la police, les écoles et chez les athlètes et autres individus visant l'excellence afin que ces personnes puissent garder leur clarté, leur aptitude à prendre des décisions et leur sang-froid dans des situations particulièrement stressantes. Les bienfaits de la cohérence cardiaque Quand nous choisissons de cultiver des émotions supérieures et que leur signal cohérent atteint notre cerveau, si l'amplitude de ce signal est suffisamment élevée, des substances chimiques liées à ces émotions sont libérées dans le corps. On éprouve alors un sentiment qui nous allège et nous libère. En d'autres termes, votre énergie globale s'élève. Et lorsque vous éprouvez un bien-être important dans un environnement sécurisé, l'énergie des émotions que vous ressentez engendre un minimum de 1400 changements biochimiques dans l'organisme, favorisant la croissance et la régénération. Au lieu de puiser votre énergie dans le champ invisible entourant votre corps, vous amplifiez votre champ et la composition chimique de votre corps se met alors à refléter ce changement énergétique. De quelle manière ? Si les trois premiers centres énergétiques du corps diminuent notre énergie quand nous sommes déséquilibrés, le cœur, quant à lui, l'augmente. Ainsi, quand votre attention se tourne vers votre cœur et que cela crée des émotions supérieures durables, l'énergie cohérente que vous créez ainsi amène votre cœur à battre comme un tambour. Et c'est ce battement cohérent, rythmé, qui crée un champ magnétique mesurable autour de votre cœur et donc autour de votre corps. De même que le battement d'un tambour produit une onde sonore mesurable, plus le rythme du cœur est cohérent, plus votre champ énergétique s'amplifie. A contrario, quand vous ressentez de la colère, du stress, de la jalousie, de la rage, de la vexation, de la rivalité ou de la frustration, le signal qu'envoie votre cœur à votre cerveau devient incohérent, ce qui entraîne la sécrétion dans le corps d'environ 1200 substances chimiques reflétant ces sentiments. Ce processus dure entre 90 secondes et 2 minutes environ. À court terme, ces sentiments stressants ne sont pas nuisibles et même, s'ils sont correctement gérés, ils améliorent la résilience de l'individu. Par contre, les effets à long terme des émotions de survie qui n'ont pas su être gérées rendent incohérent le corps dans sa globalité, ce qui rend l'individu vulnérable à d'éventuels problèmes de santé liés au stress. Ces émotions de survie puisant de l'énergie dans le champ invisible entourant votre corps, vous éprouvez une séparation et des sentiments matérialistes parce que vous placez essentiellement votre attention sur la matière, votre corps, votre environnement, le temps et, bien sûr, la source de vos problèmes. Une des découvertes les plus importantes du HMI est que ce que l'on ressent de minute en minute et même de seconde en seconde influence le cœur et que nos émotions sont un aspect fondamental pour accéder à l'intelligence du cœur. Les émotions, étant des énergies émettant des champs magnétiques puissants, plus elles sont élevées, plus le champ magnétique sera fort dans le corps jusqu'à 5000 fois supérieur au champ produit par le cerveau. Placez votre doigt sur votre poignet et ressentez votre poux. L'onde de poux est une onde énergétique qui traverse tout le corps et influence tout, y compris les fonctions cérébrales. Et non seulement le poux a un impact sur chaque cellule du corps, mais il produit également un champ autour de ce dernier pouvant être mesuré. Il peut faire jusqu'à 2,50 ou 3 mètres grâce à un détecteur sensible appelé magnétomètre. Lorsque vous activez le cœur en éprouvant des émotions élevées, vous diffusez cette énergie non seulement dans chaque cellule, mais également dans l'espace. C'est à ce moment-là que l'on passe de la biologie à la physique du cœur. À l'aide d'électroencéphalogrammes, des scientifiques du laboratoire du HMI ont découvert que, quand le cœur devient cohérent, les ondes cérébrales se synchronisent sur le rythme cardiaque à une fréquence de 0,10 Hertz et également que cette synchronisation s'accroît quand le cœur est cohérent. En outre, il a été démontré que la fréquence cohérente de 0,10 Hertz est un état de performance optimale associé à un accès facilité à notre intuition profonde et à notre guidance interne. Une fois le mental analytique de côté, l'individu peut descendre le long de l'échelle de la conscience et passer des ondes alpha aux ondes θ puis aux ondes delta, l'état dans lequel les fonctions de régénération du corps se mettent en marche. Ainsi dément, on s'aperçoit souvent que les participants à nos séminaires qui indiquent avoir vécu des expériences profondes ou mystiques se sont retrouvés en ondes delta profondes, c'est-à-dire une fréquence de 0,09 à 0,10 Hertz, 0,09 Hertz étant à un centième de cycle par seconde de la cohérence optimale rapportée, tandis que leur cœur est dans un état de grande cohérence. Et l'amplitude de l'énergie produite par le cœur augmente le niveau énergétique du cerveau, parfois de 50 à 300 fois supérieur au niveau normal, voire plus. De nouveaux éléments à l'appui de la cohérence cérébro-cardiaque ont été découverts à la suite d'une série d'expériences menées par le docteur Gary Schwartz et ses collègues de l'Université de l'Arizona. Au cours de leurs recherches, ils ont trouvé des communications inexplicables entre le cœur et le cerveau qui ne passaient pas par les canaux de communication neurologique ni par aucun autre canal. Cette découverte a permis d'établir qu'il existe entre ces deux organes des interactions énergétiques passant par les champs électromagnétiques. Ces deux exemples semblent montrer que quand on tourne son attention vers le cœur et les émotions, le battement cardiaque sert d'amplificateur. Cela accroît la synchronisation entre notre cœur et notre cerveau et crée une cohérence non seulement dans les organes physiques mais également dans le champ électromagnétique entourant notre corps. Il est également important de remarquer que juste derrière le sternum se trouve une petite glande appelée thymus qui est en lien étroit avec le centre énergétique du cœur. Faisant partie des organes principaux du système immunitaire, le thymus joue un rôle vital dans le soutien aux lymphocytes T qui défendent l'organisme contre des agents pathogènes tels que les bactéries et les virus. Le thymus fonctionne de manière optimale jusqu'au début de la puberté mais il se met à rétrécir avec l'âge en raison d'une diminution naturelle de la production de l'hormone de croissance humaine. Comme pour de nombreux organes vitaux, le thymus est également sensible aux effets négatifs du stress à long terme. Quand on vit longtemps en situation d'urgence, ce qui diminue notre champ, toute notre énergie est dirigée de telle sorte à nous protéger des menaces extérieures. Il reste donc peu d'énergie pour nous protéger des menaces intérieures. Cela finit par engendrer un dysfonctionnement du système immunitaire. Il est donc logique que lorsque le cœur s'active énergétiquement par une mobilisation du système nerveux parasympathique favorisant la croissance et la régénération, le thymus s'active lui aussi car cette glande reçoit elle aussi de l'énergie. Par conséquent, le thymus devrait également bénéficier de la pratique d'une cohérence durable dans le corps, ce qui contribue au maintien général d'un système immunitaire vigoureux et d'une bonne santé sur le long terme. Vous avez appris précédemment dans cet ouvrage qu'au cours de mes expériences indépendantes, quand nos participants parvenaient à ressentir la gratitude et d'autres émotions supérieures pendant 15 à 20 minutes par jour et ce pendant 4 jours, l'énergie de ces émotions envoyait un signal au gène des cellules immunitaires qui se mettait à produire une protéine appelée immunoglobuline A. L'augmentation significative de cette protéine est l'un des exemples illustrant parfaitement les nombreux effets positifs en cascade de la cohérence cardiaque. En résumé, notre rythme cardiaque a des conséquences sur notre santé globale. Si le cœur bat harmonieusement, son efficacité réduit le stress subi par d'autres systèmes du corps, maximise notre énergie et crée des états qui nous permettent de nous épanouir mentalement, émotionnellement et physiquement. Et s'il y a une dysharmonie dans notre rythme cardiaque, c'est exactement l'effet inverse. L'incohérence engendrée nous laisse peu d'énergie pour la guérison, la santé et la mise en place de projets sur le long terme, ce qui nous perturbe intérieurement et rajoute un stress subi par le cœur et d'autres organes. Ainsi, on sait que les infarctus et les maladies cardiaques, par exemple, surviennent quand le corps est longuement soumis à un stress, alors que quand on choisit intentionnellement d'éprouver des émotions élevées en plaçant son attention moins sur les perturbations et plus sur la gratitude, le corps réagit positivement et la santé de l'individu s'améliore. La prochaine fois que vous ressentirez une émotion supérieure en anticipation d'un avenir radieux et que vous ressentirez de la gratitude parce que ce futur est en réalité déjà là, sachez que le pire qui pourra vous arriver sera de commencer à guérir. Les effets du stress chronique Quand nous vivons dans un état de stress constant, notre cœur devient incohérent, ce qui étouffe notre créativité. En réaction au rythme chaotique du cœur, le cerveau devient lui aussi désintégré et incohérent, incohérent ce qui se reflète dans le SNA. Si le système nerveux parasympathique est le frein et le système nerveux sympathique l'accélérateur, lorsque tous deux fonctionnent de manière opposée, c'est comme si votre corps recevait un message contradictoire lui demandant d'accélérer et de freiner en même temps. Il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste de l'automobile pour comprendre les implications de ses forces opposées. Cela abîme les freins et la transmission tandis que la résistance créée constitue une perte d'énergie et augmente la consommation. Au bout du compte, cette accoutumance au stress affaiblit tellement le corps qu'il n'a plus les moyens de se régénérer, de rester en bonne santé et que sa vitalité et sa résilience en sont amoindries. La résilience s'appuyant sur une gestion énergétique efficace, en cas de stress chronique, l'individu peut se sentir vidé, de mauvaise humeur, voire malade. Plus on est dépendant de ces états de stress, moins on a de chances d'être capable d'ouvrir son cœur, d'aller à l'intérieur et de créer consciemment une cohérence cardiaque. À titre d'exemple, voici une expérience que j'ai vécue chez moi, dans une zone rurale de l'État de Washington. Un soir du mois de novembre, en rentrant du travail, je garais ma voiture comme toujours et empruntais le chemin long de 40 mètres qui menait chez moi. Il faisait nuit noire. À environ 30 mètres de ma porte d'entrée, sur ma droite, j'entendis un grognement menaçant qui provenait de derrière de très grosses pierres. Immédiatement, je rétrécis mon attention vers quelque chose de matériel et me mis à penser « qu'est-ce qui peut bien se dissimuler dans l'obscurité ? » Je me mis à réfléchir, cherchant à trouver dans mon passé des éléments connus me permettant de prédire mon avenir. Est-ce un de mes chiens ? Je les appelais par leur nom en vain. Et tandis que je faisais quelques pas de plus, le grognement se fit plus fort. Sans même avoir besoin de penser qu'il était temps de mobiliser mon énergie dans mon corps, les poils de ma nuque se dressèrent, mes fréquences cardiaques et respiratoires augmentèrent, et mes sens se mirent en éveil au cas où il me faudrait me défendre. Saisissant mon téléphone portable, j'en allumais la lampe de poche pour rétrécir le champ de mon attention vers l'éventuelle menace, sans parvenir à distinguer l'origine du bruit. Dans l'obscurité, le grognement continua. Je reculais lentement avant de m'enfuir vers ma grange où mes employés rentraient les chevaux pour la nuit. Avec nos armes et nos lampes de poche, nous retournâmes sur place, juste à temps pour voir une femelle puma et son petit détalés dans les buissons. La morale de cette histoire est que lorsque l'on est confronté à une situation extrêmement stressante, le moment est malvenu pour ouvrir son cœur et avoir confiance en l'inconnu. Ce n'est pas le moment de détourner son attention du monde matériel au profit d'une nouvelle possibilité dans l'invisible. C'est au contraire le moment de fuir, de se cacher ou de se battre. Mais si l'on est continuellement aux prises avec cet état de survie, même quand on n'est pas menacé par un puma, on a moins de chances d'avoir envie de fermer les yeux et de regarder à l'intérieur de soi parce qu'il faut garder son attention sur la menace perçue à l'extérieur de soi. Puisqu'aucune nouvelle information ne peut entrer en soi, on ne peut programmer son corps à vivre une nouvelle destinée. Il est donc logique que, plus on est quotidiennement dépendant aux hormones du stress, moins on a de chances d'avoir envie de créer, de méditer ou d'ouvrir son cœur et d'être vulnérable. Le système nerveux intrinsèque du cœur En 1991, les travaux avant-gardistes du docteur G. Andrew Armour ont démontré que le cœur est doté d'une activité mentale propre. En effet, il contient un système nerveux composé de 40 000 neurones qui fonctionnent indépendamment du cerveau. Il a été baptisé système nerveux intrinsèque du cœur. Cette découverte a eu de telles répercussions qu'elle a entraîné la création d'une nouvelle discipline scientifique appelée neurocardiologie. Le cœur et le cerveau sont reliés par des voies efférentes descendantes et afférentes ascendantes. Cependant, 90 % de ces fibres nerveuses sont montantes allant du cœur au cerveau. Le docteur Armour a découvert que ces voies afférentes directes envoient constamment des signaux et des informations qui interagissent avec l'activité des centres cognitifs émotionnels supérieurs du cerveau et la modifient. Ces signaux, en provenance du cœur et en direction du cerveau, passent par le nerf vague et continuent directement jusqu'au thalamus qui synchronise les activités corticales telles que la pensée, la perception et la compréhension du langage, puis jusqu'au lobe fronto, responsable des fonctions motrices et de la résolution de problèmes, puis au centre de survie du cerveau, l'amidale, lié à la mémoire émotionnel. Les cellules de l'amidale se synchronisent même sur les battements du cœur, voire figure 7.2. Quand le cœur devient cohérent, il agit en tant qu'amplificateur et envoie par le biais des voies afférentes des informations cohérentes au thalamus qui synchronisent le néocortex et les centres cérébraux chargés de la survie. Cela signifie que si votre centre cardiaque est ouvert, il enraye les centres de survie du cerveau. Il est dès lors possible que plus vous êtes dans votre cœur, moins vous avez de chances de réagir négativement aux facteurs de stress dans votre vie. Et l'inverse est tout aussi exact. Moins vous avez d'énergie dans votre cœur, plus vous avez de chances d'être en mode survie. Cela indique que nos sentiments et notre rythme cardiaque ont un impact sur les souvenirs et réactions émotionnelles qui surgissent en nous. Aussi, le stress et l'anxiété peuvent provoquer des ondes cérébrales correspondant à une habitude angoissante du passé. A l'inverse, de même qu'un ordinateur permet de repérer des correspondances entre schémas, les émotions élevées du cœur peuvent produire une cohérence au niveau des schémas d'ondes cérébrales. Aussi, quand vous ressentez des émotions élevées en anticipation de votre avenir, votre cerveau commence à créer des réseaux neuronaux correspondant à ces émotions présentes futures ou à cette nouvelle destinée. Cette découverte du docteur Armour au sujet des voies afférentes allant du cœur au cerveau prouve que le cœur gère indépendamment les émotions, réagit directement à l'environnement et régule lui-même ses rythmes sans recevoir d'instructions de la part du cerveau. En effet, le cœur et le SNA fonctionnent toujours main dans la main. Il est également important de noter que les nerfs facilitant cette communication permettent au cœur de ressentir, de se souvenir, de s'autoréguler et de prendre des décisions en matière de contrôle cardiaque indépendamment du système nerveux. Pour faire simple, les émotions du cœur jouent un rôle important dans notre manière de penser, de traiter les informations, de ressentir et de comprendre le monde et notre place dans celui-ci. Une fois que le cœur est activé, il sert d'amplificateur qui stimule le cerveau, améliore son activité et crée équilibre, ordre et cohérence dans tout le corps. Vivre dans le cœur Comme je l'ai précédemment expliqué, chaque pensée produit un état chimique correspondant qui crée ensuite une émotion. Par conséquent, vous ne pouvez être influencé que par les pensées correspondant à votre état émotionnel. Nous savons aujourd'hui que quand nos participants sont dans le cœur et ressentent une plus grande complétude et unité, ils se rapprochent de leurs rêves. Quand ils éprouvent des sentiments de gratitude, d'abondance, de liberté ou d'amour, toutes ces émotions suscitent des pensées en corrélation. Ces émotions du cœur ouvrent la porte du subconscient et vous permettent de reprogrammer votre système nerveux autonome. Nous savons également que si nos participants éprouvent des sentiments de peur ou de manque tout en essayant de penser qu'ils sont dans l'abondance, ils ne peuvent produire d'effets mesurables car le changement ne peut se faire que quand les pensées sont alignées avec l'état émotionnel du corps. Ils auront beau penser positivement, à défaut d'émotions positives, le message ne pourra être ressenti ou compris dans le reste du corps. Ainsi, vous aurez beau répéter « Je suis courageux ». Si au fond, vous éprouvez de la peur, votre affirmation ne pourra jamais dépasser le tronc cérébral. Ce qui signifie que votre SNA et donc votre corps ne seront pas impactés, que vos efforts seront vains. C'est l'émotion qui produit la charge émotionnelle, l'énergie et qui reprogramme votre SNA. Sans elle, il reste une coupure entre votre cerveau et votre corps, entre la pensée et le ressenti et vous ne pouvez accueillir le nouvel état d'être. Ce n'est que quand vous transformez votre énergie que vous pouvez obtenir des effets plus constants. Si tous les jours, vous suscitez en vous ces émotions élevées de manière durable, votre corps, dans son intelligence innée, finira par effectuer les changements génétiques correspondants, comme je l'ai précédemment décrit. En effet, le corps croit que l'émotion que vous éprouvez est liée à une expérience extérieure. Aussi, en ouvrant votre cœur, en vous entraînant à éprouver une émotion avant de vivre l'expérience qui la provoquera et en l'associant à une intention claire, le corps réagit comme s'il se trouvait déjà dans l'expérience à venir. Cette cohérence cérébro-cardiaque influence ensuite votre état chimique et votre énergie à plusieurs niveaux. Si la cohérence cérébro-cardiaque peut trouver son origine dans le cœur et si la synchronisation des deux organes engendre une optimisation des performances et de la santé, il est donc important que chaque jour, vous consacriez du temps à activer votre cœur. En choisissant intentionnellement de ressentir les émotions supérieures du cœur, à défaut d'attendre qu'elles soient produites par un événement extérieur, vous embrassez véritablement votre destin d'être vivant dans votre cœur. Spontanément, vous choisissez l'amour et c'est lui qui transparaît dans vos actes affectueux et compatissants vis-à-vis de vous-même, d'autrui et de la planète Terre. Grâce à notre partenariat avec HMI, nos participants ont démontré qu'avec l'entraînement, on peut produire durablement des émotions élevées, indépendamment des circonstances extérieures. Au cours des stages que nous animons dans le monde entier, grâce à la pratique de la régulation du rythme cardiaque dans le but de susciter des émotions élevées, nous apprenons à nos participants à créer une cohérence cérébro-cardiaque. Nous établissons ensuite des mesures visibles sur des écrans surveillant la variabilité de la fréquence cardiaque. Au cours des méditations guidées, nous demandons à nos participants de s'abandonner à des sentiments de gratitude, de joie et d'amour et nous les encourageons par la suite à pratiquer quotidiennement chez eux, car quand on choisit de s'entraîner à vivre dans un état de cohérence, cela devient une habitude. J'espère qu'avec suffisamment de pratique, nos participants sont en mesure de remplacer les schémas mentaux archaïques de peur, d'insécurité ou d'indignité par des états plus élevés et d'éprouver une véritable joie de vivre. Nous avons suffisamment constaté qu'un bon nombre d'entre eux ont montré qu'il est tout à fait possible de produire des effets positifs, mesurables et tangibles dans leur vie, simplement en modifiant leur paradigme mental et émotionnel. Quand ces personnes dévouées retournent chez elles, les effets positifs qu'elles ont obtenus dans nos séminaires ont des répercussions positives sur leur vie individuelle, familiale et dans tout leur entourage. Elles augmentent continuellement leur influence vibratoire qui crée harmonie et cohérence dans le monde entier. En s'entraînant régulièrement à éprouver des états émotionnels élevés, cela crée au bout d'un certain temps un nouvel état émotionnel de référence. Par la suite, cet état n'a de cesse d'influencer les pensées de l'individu qui sont elles aussi tirées vers le haut. L'accumulation de ces nouvelles pensées crée à son tour un nouvel état d'esprit qui produit ensuite davantage d'émotions correspondantes venant renforcer l'état émotionnel de référence. Quand cette boucle de rétroaction entre le cœur, le corps et le mental, le cerveau, se met en place, votre état d'esprit est totalement différent. Vous avez conscience que votre mental est illimité et votre énergie est celle de l'amour et de la gratitude. Et c'est en alimentant continuellement ce processus que vous reconditionnez votre corps, que vous reprogrammez votre cerveau et que votre corps se conforme biologiquement à votre nouvel état d'être. Alors, naturellement, automatiquement et régulièrement, vous émettez une signature électromagnétique différente dans le champ unifié. C'est ce que vous êtes devenu, ou plus exactement, ce que vous êtes. D'innombrables livres d'histoire pourraient être écrits sur la base d'émotions incohérentes. Qu'elles engendrent une tragédie shakespearienne, un génocide ou une guerre mondiale, les émotions de la survie que sont par exemple le reproche, la haine, la rage, la rivalité et l'envie de châtier ont provoqué d'innombrables souffrances, oppressions et morts, toutes inutiles. Tout cela a entraîné l'émergence d'oppositions et de conflits entre les êtres humains au détriment de la paix et de l'harmonie. Mais nous vivons à une époque où nous pouvons en finir avec ce cycle. Nous sommes à un moment capital de l'histoire de l'humanité où la sagesse d'antan et la science contemporaine se rejoignent, nous donnant ainsi accès à la technologie et à la compréhension scientifique, nous permettant d'apprendre non seulement à gérer plus efficacement nos émotions, mais également à avoir un impact au niveau de notre santé, de nos relations, de notre énergie et de notre évolution personnelle et collective. Pour cela, il n'est pas nécessaire de soulever des montagnes, mais seulement de modifier notre état intérieur. Cela nous permet de transformer nos relations, de remplacer les situations stressantes par des expériences positives qui nous dynamisent, de nous épanouir et d'éveiller en nous des sentiments de rapprochement, de complétude et d'unité. En percevant une situation avec votre cerveau, vous pensez. En percevant cette même situation avec votre cœur, vous savez. Des exemples tirés de nos séminaires. Pour observer comment la cohérence cardiaque crée la cohérence cérébrale, par exemple, examinez les graphiques 8A et 8B dans l'annexe. La première image montre des schémas relativement normaux d'ondes bêta avant que la personne ne commence à entrer en cohérence cardiaque. La deuxième image montre un changement significatif une fois que la personne se trouve en état de cohérence cardiaque, seulement quelques secondes plus tard. En effet, le cœur sert d'amplificateur qui influence le cerveau et l'amène à créer des ondes alpha synchronisées et très cohérentes. Le premier graphique représente les mesures prises sur le cerveau d'une femme avant l'activation de son centre énergétique du cœur. Son cerveau se trouve majoritairement en ondes bêta désynchronisées, ce qui indique que son cerveau est occupé et distrait. Le deuxième graphique montre les mesures sur le même cerveau environ 10 secondes plus tard quand cette femme entre en cohérence cardiaque. Tout le cerveau entre en ondes alpha cohérentes. Sur les figures 7.3A et 7.3B, vous voyez une analyse de la variabilité de fréquence cardiaque de l'une de nos participantes lors d'un séminaire de niveau supérieur. Cette femme passe une journée tout à fait extraordinaire. Sur le premier graphique, celui de la figure 7.3A, on distingue deux méditations, une le matin et l'autre juste avant le déjeuner. Chaque carré représente une période de 5 minutes. En haut à gauche, la première flèche grise dirigée vers la droite indique le moment où elle entre en état de cohérence cardiaque puis y demeure. Au cours de la méditation de 7h du matin, elle reste dans cet état pendant plus de 50 minutes jusqu'au moment où vous apercevez la deuxième flèche dirigée vers la gauche. En bas du graphique, la troisième flèche dirigée vers la droite indique le moment où elle se trouve à nouveau en état de cohérence cardiaque pendant 38 minutes au cours d'une méditation précédant le déjeuner et qui se termine à l'endroit indiqué par la dernière flèche dirigée vers la gauche. On s'aperçoit qu'elle récolte les fruits de sa pratique. Maintenant, observez la figure 7.3B. Au cours de la troisième méditation, dans l'après-midi, si vous observez la période délimitée par les deux flèches grises en haut de la figure, vous observez qu'elle entre à nouveau en état de cohérence cardiaque pendant près de 45 minutes. Mais ce qui est particulièrement fascinant sur ce relevé est ce qui se passe plus tard, vers 20 heures, regardez la dernière période délimitée par deux flèches grises dirigées vers l'intérieur. Aucune méditation n'étant proposée à ce moment-là, nous lui avons demandé plus tard ce qu'elle avait vécu. Son cœur est entré en état de super cohérence pendant plus d'une heure alors qu'elle se trouvait dans son état de veille normale. Sur les deux figures, chaque période délimitée par deux flèches grises tournées vers l'intérieur représente les moments où une participante se trouve en état de cohérence cardiaque alimentée par une émotion élevée et durable. Chaque carré représente un intervalle de 5 minutes. Les figures 7.3a et 7.3b indiquent qu'elle récolte les fruits de ses efforts et peut ainsi réguler ses états intérieurs. Sur la figure 7.3b, en bas, là où les deux flèches grises sont dirigées vers l'intérieur, la participante se trouve en état de cohérence cardiaque pendant plus d'une heure. Son corps est reprogrammé, son mental aussi. Elle nous a raconté qu'alors qu'elle se préparait à aller se coucher, elle a soudain ressenti un sentiment débordant d'amour. Celui-ci était si fort qu'il lui a fallu s'allonger et s'y abandonner. Son cœur est spontanément entré en état de cohérence cardiaque et pendant une heure et dix minutes, allongée sur son lit, elle a éprouvé un amour profond pour sa vie. Elle a ainsi créé un changement durable dans son SNA. La dernière flèche indique le moment où elle nous a confié s'être tournée sur le côté pour s'endormir. Belle manière de terminer sa journée, vous en conviendrez ? Réfléchissez. Vous savez à quel point il est facile d'anticiper un événement futur par des pensées craintives ou angoissées en ressassant le même scénario fictif. Et vous savez que plus vous donnez d'énergie à ces pensées, plus vous ruminez d'autres résultats possibles, plus vos pensées vous amènent au bout du compte à envisager le pire des scénarios. Ce sont les émotions qui sont à l'origine de ces pensées. Vous avez conditionné votre corps à s'identifier à la peur et à l'anxiété du mental. Si cela continue trop longtemps, vous finirez probablement par faire une crise de panique, réaction corporelle spontanée, autonome, que la conscience ne peut contrôler. Et si, au lieu d'être dans la peur et l'anxiété, vous éprouviez durablement des émotions élevées, de sorte que votre corps s'identifie à des pensées d'amour et de cohérence ? Et si, au lieu de craindre d'être submergé par la peur, vous étiez très enthousiaste et aviez hâte d'être submergé par l'amour ? La figure 7.4 dans l'annexe montre trois exemples supplémentaires de participants capables de rester en état de cohérence cardiaque pendant de longs intervalles. Si vous l'examinez attentivement, vous observez que leur cœur réagit à des émotions élevées pendant 45 minutes. Ainsi, le corps réagit à un nouvel état d'esprit. N'est-ce pas extraordinaire ? Les figures 7.5A et 7.5B montrent deux exemples de personnes ayant une très faible variabilité de fréquence cardiaque – regardez en particulier les endroits indiqués par les flèches noires dirigées vers le haut – dans leur état de veille normale. Maintenant, observez les changements de VFC quand ils se mettent à pratiquer la cohérence cardiaque, dans les périodes délimitées par deux flèches grises tournées vers l'intérieur. Même si ces moments ne durent que 8 à 15 minutes, ces participants transforment biologiquement leur corps. La méditation de la cohérence cardiaque Cette méditation est tirée d'une technique mise au point par le HMI. Fermez les yeux, détendez tout votre corps et placez votre attention sur votre cœur. Commencez à inspirer et expirer par le cœur de plus en plus lentement et profondément. Quand vos pensées s'égarent, tournez à nouveau votre attention et votre conscience vers votre poitrine, votre cœur et votre respiration. Puis, votre attention toujours tournée vers le quatrième centre énergétique, éveillez en vous une émotion élevée tout en continuant d'inspirer et d'expirer dans votre cœur. Une fois que vous ressentez ces émotions, envoyez cette énergie au-delà de votre corps en l'associant à votre intention. Continuez d'envoyer cette intention énergisée tout autour de vous. Au début, pratiquez dix minutes puis essayez de méditer de plus en plus longtemps chaque jour. Au bout du compte, quand vous saurez ce que cela fait d'éprouver ces émotions élevées dans votre corps, vous pourrez pratiquer tout au long de la journée, les yeux ouverts, pour en savoir plus, reportez-vous à la marche méditative proposée au chapitre 9. Vous pourriez même programmer votre téléphone pour qu'il vous rappelle quatre fois par jour de prendre une minute ou deux pour ressentir ces émotions élevées. pour qu'il vous plaît. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada